Je voudrais revenir, il y a quelque chose qui me revient sur lequel je voudrais revenir et qui est une question assez sensible et qui a plus à voir avec la personnalité d'Éric Coquerel, mais moi j'ai plusieurs sources au sein de LFI et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Il y avait eu un article dans Cozette qui parlait d'un député LFI sans le nommer. Ce sont des accusations, j'ai conscience du fait que ce soit des accusations, mais je pense que pour un parti comme LFI, qui quand même a dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée que les femmes doivent être protégées, je suis très étonnée de ce choix, sachant ce que j'entends et ce que j'ai beaucoup entendu en amont de sa nomination, sachant qu'il était en balance avec Valérie Rabault. Je suis un petit peu surprise, je l'avoue, parce que ça fait longtemps que j'entends des choses, que j'ai des personnes... À ma connaissance, il n'y a rien qui est sorti sur le plan judiciaire. Mais c'était le cas pour Taha Bouhafs, il n'y avait rien de judiciaire au moment où il a été auditionné. C'était juste des témoignages qui étaient parvenus au cadre de la LFI, il n'y avait pas de plainte au moment. Et je crois qu'il n'y a toujours pas de plainte contre Taha Bouhafs, pour autant il a été écarté de sa candidature. Donc moi je m'interroge et j'avoue que, même si à titre personnel, voilà, vous connaissez ma sensibilité, mais c'est vrai que je suis très très étonnée par ce silence qui est fait par rapport à ces questions-là, qui reviennent quand même de manière récurrente. Et en interne, moi j'ai plusieurs personnes de LFI, plusieurs femmes, qui m'en ont fait part. Et l'article de Cozette, alors je ne le nomme pas explicitement, on parle d'un député LFI qui aurait eu des comportements inappropriés, c'est un article de décembre 2018, qui détaille ce comportement sans le nommer. Donc encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de porter des accusations, mais quand même que cette lumière soit faite, parce que je trouve que ça revient. Et de la même manière que j'avais eu des informations au sujet Taha Bouhafs, j'ai eu des informations à son sujet, et je suis étonnée qu'elle n'aille pas plus loin que ce qui circule en interne dans la France insoumise. Voilà.